Villeinus est un jeu asymétrique dans lequel on incarne des méchants de Disney. Villeinus, la fin est proche, en est la seconde extension. Elle ajoute trois nouveaux méchants, avec chacun leur particularité. La fin est proche est un stand-alone, qui peut se combiner à Villeinus ou se jouer seul à deux ou trois joueurs. Les règles du jeu de base s'appliquent, et les seuls changements viennent des méchants eux-mêmes. L'extension ajoute trois nouveaux méchants, Rattigan, Scar et Izma. L'unique but de Rattigan est de renverser la Reine des Souris au palais de Pekingam. Il gagne s'il parvient à trouver, payer et y amener la Reine Robo. Mais si elle disparaît, son objectif change, et il doit se venger en battant Basile. Scar est peut-être le cadet, mais il ferait un bien meilleur roi que ce mollaçon de Mufasa. Et dans la Vallée des Lyons, le meilleur moyen de montrer sa légitimité, c'est d'être le plus fort. Le plus malin aussi. Le plan est simple, tuer Mufasa, puis mettre chaque ennemi éliminé dans une toute nouvelle pile, la pile de succession. Une fois 15 de puissance, la partie est gagnée. Obsédée par Kuzco, Izma doit le retrouver, puis le tuer à l'aide de Kronk, son serviteur. Contrairement aux autres méchants, elle ne possède pas une pile fatalité, mais 4. Quant à Kronk, il reste fidèle, jusqu'à un certain point. A chaque fois qu'il se déplace, il gagne un jeton de pouvoir. Lorsqu'il en a 3, il change de camp et devient un héros. Pour conclure, Villainous la fin est proche, et un très bon stand-alone. Les personnages sont tous originaux et amusants à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada